C'est bon, j'ai gagné, allez ! Et donc ça y est, c'est fini ? C'est fini ! C'était bien ! Moi, ça m'a plu ! RALLEMOND ! RALLEMOND ! RALLEMOND ! C'est quoi cette secte bien-être ? Oh, je sais pas ! Les mecs qui vont regarder la vidéo de Timmy vont se dire Mais pourquoi ils parlent de mon jeu ? Bon les gars, j'ai envie de sortir de mon abomination ! Allez ! Go ! Ah mais c'est moi qui commence ! C'est toi qui commence ! Donc déjà tu vas choisir si c'est le deuxième joueur sera Nico ou ce sera moi ! Tu choisis ! Voilà ! Hein ? Quitte à ce qu'on apprenne, non ? Ouais, c'est bien, j'aime bien, je vais en dernier mois ! Ouais ? Comme ça tout le monde a... Moi je m'appelle le chaos rampant, je suis monsieur point de la merde ! Il va vous faire pleurer parce qu'il est insupportable ! Alors, soit j'ouvre un portail pour 3 points... Oui mais tu es déjà dans une zone où il y a un portail ! Voilà, je vais en reprendre là-bas ! D'accord ! Moi je joue les verts ! Donc je suis déjà là-bas, il y a déjà un portail ! Donc tu fais que tout loup ! Je pense que le mieux c'est de se déplacer ! Exact ! Voilà ! Se déplacer par unité ! Voilà, c'est un point de pouvoir par unité ! C'est la part... Alors l'acolyte, ça va te coûter un point de pouvoir ! Et on est bien d'accord, j'en ai 8 ! Et ils sont 6 ! Ah mais t'es... Conseil, ça sert à rien de bouger les 8 ! T'en bouges un ! C'est quand la phase d'apocalypse ? C'est à la fin ! C'est tout à la fin ! Parce que moi, à la première phase d'apocalypse, il se passe déjà quelque chose sur mon grimoire ! On est bien d'accord ! Ok, alors... Moi je te conseille de bouger un seul acolyte ! Pourquoi ? Ça sert à rien d'amener toute ton armée ! Ok ! Est-ce que l'Australie m'appartient déjà un peu ou pas ? Bah, tant que t'as personne là-bas, non, ça t'appartient pas ! Ah non, ouais d'accord, ok ! On s'en fout des glyphes ! C'est important pour moi ! Je vais prendre l'Afrique du Sud ! C'est la tête ! L'Amérique du Sud ! Ah ok, bah pour un point de pouvoir, vas-y ! Voilà, un point de pouvoir en moins ! Pof ! Ok ! Et c'est à moi ! Ah oui d'accord ! Sauf si tu bouges d'autres choses ! Bah je peux continuer à bouger des choses ! Bah vas-y ! Je peux continuer à consommer des choses, non ? Oui, oui, oui ! À la fin de mon étape, je vais récupérer ces choses-là ! Oui, mais là pour l'instant, enfin... Pour l'instant, t'as fait l'action de déplacement ! Donc là maintenant, tu peux plus faire que des déplacements ! Ah ! Ah oui d'accord ! Comme j'ai choisi cette action-là ! Voilà ! Je peux pas dire, je vais faire engager une bataille ou capturer... Non, non, non ! Non, je peux faire que ça ! Ah d'accord ! Donc maintenant c'est à moi ! Ah bah non, mais je peux peut-être en bouger plus ! Bah vas-y ! Parce que 1, c'est beaucoup ou bof ! Ça sert pas à grand-chose que tu te ramènes avec des tas et des tas de mecs ! Je vais te bouffer ! Parce qu'il faut pas oublier qu'un pauvre acolyte tout seul, c'est une cible pour se faire capturer ! Ouais ! Mais justement, je peux en envoyer un deuxième à côté, non ? Oui, mais les acolytes, ils se protègent pas l'un des autres ! Les seuls qui les protègent, c'est des monstres ! Moi, je pourrais aller un petit peu en Australie, puis un petit peu en sous-Antarctique ! Bah vas-y, vas-y ! Si t'as envie ! Moi, j'ai envie ! Allez, tu m'en mets un en Australie ! Comment je fais pour capturer un mec ? Il te faut un monstre ! Et puis un en sous-Antarctique ! Voilà ! Ça, j'ai pris 5 ! En Antarctique ! Ouais ! Là où là ? Non, en Antarctique, parce que c'est là qu'il se passe plein de choses dans les romans de M. Lovecraft ! Voilà, donc maintenant je suis à 5 de pouvoir ! Voilà ! OK ! Fin de tout ! Bah moi, je pourrais un point de pouvoir, c'est tout ! Alors moi, pour 2 points de pouvoir, je vais faire apparaître un monstre ! Direct ! Lui... Euh, c'est ça un bâtre ? Ouais ! Et je peux le faire 2 fois ? Non ! On peut spawner qu'un monstre, un par action ! Bon bah très bien ! Ça calme hein ! Le seul qui peut en faire sortir plusieurs en même temps, c'est la chèvre noire ! C'est la petite biquette ! Ouais, c'est la petite biquette et les fortes ! Vas-y, attends dehors, on ira ta tête ! Euh, que te loue, pardon ! Hop 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 ! Hop 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 ! On est toujours dans la phase d'action ? Oui ! On continue pour qu'on ait tous dépensés nos points de... D'accord ! Mais maintenant, tu peux faire autre chose qu'un déplacement ! Ouais ! Ouais, je vais... Je vais... Un déplacement, c'est... Tu peux te déplacer que... Je vais invoquer... D'une seule zone ! Comment on fait pour... Pour popper la bestiole, là ? Bah il a invoqué un monstre ! Et pourquoi j'ai un X au début ? Parce que c'est le prix du monstre ! Parce que c'est le prix du monstre ! Ouais, c'est le prix du monstre ! T'es moins cher... Plus cher... Ah, pour deux, moi je vais mettre un snogote ! Un petit chagote ! Ouais ! Un, deux... Je te rappelle, si t'as les deux chagotes, on dit que t'as les chagotes ! C'est ça, ouais ! Et je suis obligé de le mettre dans un endroit que je contrôle ! Oui, là où tu as un portail ! Parce que tu peux faire apparaître que des monstres sur un portail ! D'accord ! Ah ! Ou alors, sinon, ce que j'aurais pu faire, c'est... Popper un portail ! Ah oui ! Pour un point de pouvoir de plus, vas-y, pop un portail, plutôt ! Oui, peut-être plutôt, ouais ! C'est un point de plus, le portail ? Ouais, c'est trois points de pouvoir, un portail ! Allez, eh ben, un portail en Amérique du sud-là, c'est bien, là ! Et tu le contrôles ! Et je le contrôle ! Alors, j'ai une question ! Ouais ! Si je veux faire le joueur fourbe... Mais tu dois, tu dois faire le joueur fourbe ! Ouais ! Mettons que je me retrouve ici ! Ouais ! Pour un point de pouvoir ! Pour un point de pouvoir, je me déplace ! Autour d'après, est-ce que ça lui bloque des actions à lui ? Ah non ! Lui, il peut faire un peu ce qu'il veut ! Donc lui, il peut faire pas être un monstre, s'il veut ! Ouais ! Et là, il y a Bastul, donc quoi ! Après, pourra avoir baston ! S'il veut ! Ouais ! Ben disons qu'en faisant ça, tu vas le bloquer, ça va le pousser à devoir faire... Devoir spawner un monstre ! Hum, un peu de chose ! Ben moi, pour... Un, deux, trois... Un, deux, trois... Alors, juste avant que tu poses ce pilier-là... On aurait arrêté la partie, je gagnais ! Ben non, parce qu'on a pas eu de face d'Apocalypse ! T'as pas les six grimoires non plus ! Ah ouais ! T'as été le meilleur ! T'as été le meilleur ! T'étais impressionnant ! Ah c'était beau ! Franchement ! T'as couvert un territoire de dingue ! Ouais, c'est ça ! Moi je sens que je vais me perdre ! Alors, je vais déplacer des bonhommes ! Vas-y ! Ok ! Je vais utiliser deux pions, pour mettre un bonhomme ici... Et un bonhomme ici ! Parfait ! Tu t'étends mon poulet ! Un, trois... Trois... Merci monsieur ! Donc moi, il me reste deux... Deux ! Et pour deux, je vais popper donc un... Un shogote ! Un shogote ! Là-bas ! Ouais, ça peut se ressent pas ça ! Non c'est laid ! C'était prévu hein ! Je ne le fais pas en réaction de ton... de ton déplacement, je ne voudrais pas que tu te fasses des idées ! D'accord ! Voilà ! Donc moi je vais faire pour un point de pouvoir... Il se retourne, j'aime pas ! Je vais sortir une cathédrale ! Eh ! Ça sort d'où ça ? Ça c'est... Le truc spécial de ma faction ! Eh, raconte-nous un peu ! Alors moi j'ai pas de Grand Ancien ! Par rapport aux autres ! D'accord ! Mais par contre j'ai des cathédrales qui vont me permettre... de gagner des ponts aussi de... des signes des anciens et qui vont pouvoir me... me défendre aussi ! Ouais ! Donc là, vu que j'ai réussi à ouvrir une cathédrale... Un peu Castelvania mais... Donc une cathédrale se trouve dans les zones marquées de cette glyphe-là ! Je gagne un grimoire ! Et je vais faire... Quand je vous ai dit qu'il se l'a pété ! Je vais prendre des cérébrés ! Maintenant, invoquer un écroïde ! Un écroïde, c'est ça ! C'est un monstre ! Euh... Ne coûte plus que 1 point de pouvoir ! Sinon, il me coûtait 4 points de pouvoir ! Maintenant, il me coûte plus que 1 ! Pourquoi ? Parce que t'as une cathédrale ? Ouais ! Donc c'est un grimoire que j'ai ouvert ! Et ce grimoire, tu l'as eu comment ? Excuse-moi ! Parce que j'ai réussi à avoir... une des missions, entre guillemets ! C'est une cathédrale se trouve dans une zone marquée de ce glyphe ! D'accord, ok ! Ouais, ouais ! On sent que... voilà ! Donc maintenant, ça me coûte plus qu'un seul point de pouvoir ! Par contre, ils deviennent très cons ! Parce qu'ils peuvent plus que se déplacer, capturer un adorateur ou déclencher une bataille que s'ils se trouvent dans la même zone... qu'au moins une de vos unités non nécroïdes ! En fait, les nécroïdes, ils peuvent pas se déplacer tout seuls ! Mais là, tu fais 2 actions différentes ! Non, pardon ! Oui, merci ! C'était juste pour expliquer ! Comme j'ai compris le jeu... Oui, il triche ! Il utilise... Donc moi, c'est bon ! J'ai sorti ma cathédrale ! T'as sorti ta cathédrale ! Ayog ! Donc moi, je peux lui taper la gueule, là-bas ! Si tu veux ! Mais toi, t'as un point de pouvoir ! T'as un dé ! Lui, il va avoir 2 dé ! Je peux... Ouais, ouais, tu peux... Donc, pour un point de pouvoir... Non, non, mais je vais faire autre chose, moi ! Moi, c'est... Ouais, parce que... Et là, je vais gagner un grimoire ! Alors, pourquoi tu gagnes un grimoire ? Parce que je possède des unités dans au moins 2 zones qui contiennent un portail ennemi ! Bon, il faut que je choisisse ! Comment, il te l'a mise à l'envers ? J'aurais pas aimé ! Mais j'ai plein de trucs ! L'utilisation unique ! Pourquoi je fais... Attends, je suis à côté de lui, moi ! Parce qu'il a décidé de se mettre là ! Lui, il fait ce qu'il veut ! Il apparaît où il en a envie ! Pouf ! Moi, je voulais jouer avec quelqu'un que je peux battre... Mais viens ! Ouais, ouais ! Qu'est-ce t'as pris ? Je dois vous dire ! Ouais, ouais, ouais ! Quand je suis en combat, si j'avais joué, je peux penser à un point de pouvoir pour lancer des... T'arrives là, hein ! Ouais, non, t'inquiète ! Puis on peut poutrer... Ouais, ouais ! Moi, je suis que de passage ! Ouais, ouais, t'inquiète ! C'est un grand classique, ça ! Je suis juste de passage ! C'est juste pour avoir... Voilà ! Anyaratotep ! Oui, c'est moi ! Oui ! Mais vous avez encore tous tout plein de points de puissance ! Moi, j'en ai plus ! Bah, parce que toi, tu t'es déplacé à Donf ! Je claque un point de pouvoir de déplacement, et je vous annonce que ma capacité unique, c'est le vol ! Toutes mes unités peuvent voler, même les élérateurs, lorsque je me déplace jusqu'à deux zones ! Donc lui, il peut se déplacer de deux zones ! Nous, on est des baltringues, on sait se déplacer ! Le machin avec le... Ouais ! Avec le balai, là ! Il vole ! Bah, il monte sur son balai ! Voilà ! D'accord ! Voilà ! Il est passé d'Asie du Sud-Est en Scandinavie ! Et bien, moi, je me gratte ! Et toi, tu n'as plus de points de pouvoir ! Voilà ! Je me gratte ! C'est ballot ! Et je montre là, aux gens qui regardent, parce qu'en fait, ma frise qui est ici, je suis à zéro ! C'est normal, on va tous y arriver ! Moi, pour un point de pouvoir... Vous mettez vachement de temps à y arriver ! Je sors un écroïde ! Allez, à toi ! Tu passes ton temps à sortir des écroïdes ! Et là, est-ce que je peux ré-invoquer un monstre ? Oui ! Bah, ouais, pas de problème ! Tant que tu as des points de pouvoir ! J'ai cramé que deux points de pouvoir de plus pour les mouvements, c'est tout ! J'ai le sentiment d'avoir... Ah, mais tu as sorti un monstre avec deux points ! C'est un gros, gros monstre ! Moche, en plus ! Bah, oui ! Bah, c'est un Chogoth ! Je fais apparaître... C'est laid, hein ! Un mutant ! Hello there ! Ryu, si tu nous regardes ! Awam ! Ah oui ! Allez, je claque mes trois derniers points de pouvoir, j'arrive à zéro ! Ah, mais il était temps ! Et je pop un... Un portail ! Ah oui, j'ai popé un portail aussi, moi ! Et tu gagnes un grimoire, je crois ! Si je pop un portail ? Contrôle les trois portails ! C'est immédiat ? Ouais ! C'est pas en face de... Non, non, c'est direct ! Cool ! Mais comment il n'en contrôle pas trois ? Ah si ! On annonce les grimoires qu'on... Ouais, ouais, ouais ! Sinon, laisse tomber ! Donc j'obtiens le grimoire Enlèvement, qui se joue en pré-bataille. Grâce à ça, j'élimine une ou plusieurs maigres bêtes de la nuit, c'est à moi, c'est ça ! Dans une zone de bataille, pour chacune d'entre elles, pour celles que je vais sacrifier, mon adversaire doit aussi éliminer un de ses propres monstres ou Adoratole en raisonnant. Voilà, donc en fait, au moment de pré-bataille, il sacrifie une maigre bête de la nuit, et son adversaire, il a... Il doit péter une figue aussi. Une de ses figues... Enfin... Adorateur... Monstre ou adorateur de son choix, dans la zone. À l'issue, le combat suit son cours. À toi ! Donc on met les pendules à l'heure d'abord, et après, on se bat. Moi, je sors un autre nécroïde. Il n'y a pas de quoi être fier. Moi, je... Moi, je vais engager un combat. Ah ouais, il a dit qu'il faisait que passer, hein ! T'as vu ? Ce mec n'est pas fiable. Alors, phase de pré-bataille. Est-ce que vous avez un pouvoir de pré-bataille ? Est-ce qu'il est où ? C'est toi 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 ? J'ai pas de pré-bataille. Maintenant, donc, toi, tu vas lancer un dé. Pourquoi ? Parce que c'est... Ah merde ! T'es qu'une crotte ! Un dé, et toi, deux dé. Est-ce que ton... Ton chogote, il lance deux dé. Ouais, ouais. Tu attaques un chogote. Il combat pas l'acolyte ? Non, il a que la chèvre qui a des acolytes qui se battent. C'est pas grave, là, tu vois. Je suis vachement fort, en fait. Et non, pas du tout. Donc, vas-y. On lance les deux en même temps ? Vu qu'il n'y a pas de pré-bataille, maintenant, ouais, vous lancez les deux en même temps, ça revient au même. Ouh, il y en a un qui va mourir. Il a fait quoi, une tête de mort ? Ouais, il a fait une tête de mort. Putain, ça me casse les couilles, ce jeu. J'ai fait deux blessures. De blessures. Le monstre, bien entendu, qui m'a coûté très très cher, plutôt que de... Excellent choix. Excellent choix. Bah oui. Bah, on sait jamais. Ok. Il y a peut-être un choix tactique derrière tout ça. Toi, maintenant, t'es repoussé partout, sauf là où il y a du vert. Oh, merde. J'ai raté ma technique. Chou blanc, donc. Bah oui, c'est très bien. De toute façon, c'est un jeu avec DD. Tu viens de me faire une bataille, je m'en fais une autre ? Bah oui. Mais bon, tant pis. Bah écoute... Lui, pour un point de pouvoir, il aurait pu relancer ses dés, grâce à son grimoire qu'il a pris. Il dit, c'est le seul qui peut relancer des dés. Là, il y a un peu beaucoup de monde. C'est tes mecs, hein. Ils ne sont pas si impressionnés. Oh, ils sont beaux, mais... Ok, donc, face post-bataille, est-ce que vous avez des pouvoirs post-bataille ? Pas d'actifs, en tout cas. Donc, c'est fini. Il n'y a raté le temps. Tu n'as plus. Ouais. Tu n'as plus. Moi, il m'en reste un. Oui, bah tu popes un bidule. Ok, on sait. Non, moi, je vais faire un autre truc. Je vais être sympa avec vous. Il faudrait lui péter ses cathédrales. En tant qu'action, tous vos ennemis invoquent gratuitement leurs monstres, le moins coûteux, à côté d'un de leurs portails contrôlés. Oh, bien. Donc, vous... Ça me fait plaisir de toi. Je ne suis pas sympa, mais ça me permet d'avoir un grimoire. À côté d'un portail qu'on contrôle ? Le moins coûteux, je crois. Le monstre le moins coûteux. Bah, c'est celui-là. Ouais. Alors, moi, je vais faire festival. Invoquer un sous-homme. Et désormais gratuit. Ah, l'enfoiré. Lorsque vous le faites, désignez également un adversaire. Ce dernier gagne un point de pouvoir. Ah oui, je suis sympa. Je vais vous donner des points de pouvoir. Pour sortir mes sous-hommes. Un point de pouvoir, et voilà. Tu te mets ici, comme ça. Tu les piques sans portail. Toi, c'est pas très sympa. C'est vrai, mais bon. C'est pas un jeu où on doit être cool les uns avec les autres. C'est compliqué de lui expliquer. Je suis en train... Non, mais il faut expliquer aux gens, c'est que je suis en train de m'occuper des caméras. Quand en ce temps-là, vous êtes en train de m'encher. Bah, t'arrêtes de chouine. Allez, ouais. Quoique, ça me fait gagner deux. Ah ouais, ouais. Le but, c'est d'avoir le maximum de portail. En fait, ça me fait gagner un. Parce que c'est... Ouais, mais ça va... Pour plus tard. Mais en revanche, lui, il galère un pas deux. Mais par contre, après, il me le convertit. Alors attends. Pour l'instant, on va... On va finir la tête en tour. Non, non, non. Pour l'instant, c'est bon. Je suis à zéro. Et moi, il me reste un point. Non, il te reste plus rien. Toc, toc, toc. Il a peur pour sa cathédrale, et il a raison. Ah ! Il rentre. Je prends ça pour une incursion agressive. Non, non, non. Écoute, non, moi, je viens en paix. Donc voilà, on a tous zéro point de pouvoir. Maintenant, on va passer à la collecte du pouvoir. Ouais ! Donc, plus un par adorateur. Six. Un, deux, six. Six aussi. Cinq. Ok. Plus deux par portail contre contrôle. Six. Sérieux ? Très bien. Je contrôle pas. C'est lui qui m'a pris, j'imagine. Ah non, c'est lui qui le contrôle. Ouais, oui. C'est... Sur la figurine. Ok. Euh, voilà. Plus un par portail abandonné. Il n'y en a pas. Plus un par adorateur sacrifié. Personne n'a capturé des adorateurs des autres. Voilà. Voilà. Donc, qui a le plus... Je suis à 10. T'es à 10. Je suis à 12. À 12. C'est une merde. Mais en 7, ça va. C'est... Et moi, je suis à 10 aussi. Donc, le premier joueur. Ah yes. Nyaratotel. Ha ! Là, on commence la phase d'apocalypse. Donc, en commençant par Nyaratotel. Ouais. Il va déjà gagner des points d'apocalypse. T'inquiète pas. Après, tu vas pouvoir gagner tes trucs. Donc, toi, tu as... 3 portails. 3 portails. Donc, il gagne 3 points d'apocalypse. Comment tu as ? Toi, Nyaratotel, c'est simple. C'est les portails contre eux. Ah, j'en contrôle 2. Ah oui. Il gagne 2 points. Moi, c'est pareil. J'en gagne 2 points. Et toi, 1. Maintenant, pendant les phases d'apocalypse aussi, on a nos pouvoirs. Donc, est-ce que vous avez des pouvoirs pendant la phase d'apocalypse ? Lors de la première phase d'apocalypse, recevez un grimoire. Et recevez-en plus un signe des anciens. Donc, tu vas gagner un grimoire. Je vais prendre celui-là. Alors, il y a marqué action coup 2. Oui. C'est une action que tu vas pouvoir faire en plus de toutes celles-là. D'accord. Qui coup 2. Donc, c'est rêve. Ouais. Et tu gagnes un signe des anciens. Et c'est quoi un signe des anciens ? Un signe des anciens, en fait, c'est des... Retourne-le dessus. Tu nous le montres pas. Et tu vas avoir un petit chiffre. Tu le vois, le petit chiffre ? Ouais. Ouais, voilà. Donc, tu le gardes face cachée. Et quand tu veux, au moment de la phase d'apocalypse, tu peux les retourner. Et tu gagnes autant de points d'apocalypse que c'est marqué. En général, ça, on les garde à la fin de la partie. D'accord. OK. Donc, en fait, tu n'en as pas un. Tu en as minimum deux. En fait. Ça va de... De 1 à 3. Les signes des anciens. Ne regarde pas. Je peux pas voir. Moi, je suis le tricheur, hein. Il y a écrit. Moi, je vais faire aussi dématérialisation pendant la phase d'apocalypse. Donc, je sélectionne une ou plusieurs de mes unités présentes dans une seule zone. Et je les déplace vers une zone de la carte. Une zone ? Ouais. Ça, ça fait mal. T'inquiète. Moi, je vais en paix. C'est lui. Il est extrêmement payé. Ils ont un... Ils combattent tous, toi ? Même les nécroïdes ? Ouais, les nécroïdes, oui. Ils se battent avec deux dés de combat. En fait. Ça va se payer. C'est un bon nécroïde, ça. C'est un bon nécroïde. Maintenant... On pleure. La phase d'apocalypse est passée, mais il reste un phase de rituel. Donc, en commençant par le premier joueur, tu peux faire une phase de rituel. Une phase de rituel, ça te permet de regagner de nouveau tous les points que tu as gagnés grâce à tes portails. Oh. Mais au début, on va payer... Enfin, la première personne qui va le faire, il va payer 5 points de pouvoir. Puis 6, 7, 8, 9... Pour gagner 4, moi, ça ne m'intéresse pas, quoi. Oui, pour l'instant, ça ne sert à rien. Mais dès le début, on peut le faire. Là, je pourrais claquer 5 points de pouvoir pour regagner 3 points d'apocalypse. C'est bon. Et aussi, tu gagnes un signe des anciens par grand ancien que tu as en jeu. D'accord. Mais c'est vrai que pour l'instant, ça ne sert à rien. Mais je préfère le dire. Donc, tu ne le fais pas ? Non. Tu ne le fais pas. Je ne le fais pas. J'envoque une horreur, ça serait-ce. Oulala. Il est taquin. On porte 3 points de pouvoir, donc. Mais moi, je viens cool, t'inquiète. Ouais, ouais, mais je ne suis pas inquiet. Moi, je viens cool, t'inquiète. Tu ne le fais pas inquiet du tout. Ok. Moi, je vais dépenser 3 points pour faire 3 déplacements. 1, 2, 3. Un petit chat. Ouf. Ouf. Allo. Moi, pour un point, je mets une cathédrale ici. Oh, putain. Tu as le droit de faire ça ? Ouais, ouais, ouais. En fait, partout où tu vas, tu construis, quoi. Ouais, ouais, ouais. Moi, je vais... Elles ont quelle valeur de combat, tes cathédrales ? Que dalle. Tu bluffes. Non, non. Tu bluffes, Marconi. Vous pouvez utiliser l'action ouvrir un portail pour bâtir une cathédrale à la place. Qu'est-ce que ça t'apporte, ces cathédrales ? Dis-nous tout, parce que quand même, je trouve que ça pullule. Si elles n'est pas adjacentes à une autre cathédrale, sinon 3. Si elles sont adjacentes à une autre cathédrale, elle va retourner. Spéciale. Tac, tac, tac. On s'en fout, c'est avec les grands anciens indépendants, donc ça ne sert à rien. Là, par contre, ça va me faire gagner un grimoire ou ça va être utile. Tu aurais pu très bien faire ça ailleurs que sur mon territoire. Je vais t'expliquer à quoi ça sert. Voilà. C'est... Adoration. Phase de collecte du pouvoir. Gagner un point de pouvoir par cathédrale qui partage une zone avec un portail ennemi. Cet ennemi gagne également un point de pouvoir. Ah, ça me plaît. T'as vu ? T'as vu ? Moi, je suis cool. Ok, tu viens en paix. Ça me va. Donc, pour deux points de pouvoir... J'utilise l'action rêve. Oui. Qui fait qu'en fait, tu dois choisir un de tes acolytes dans la zone, le dégager, le remplacer par un armien. En fait, avec ses rêves, il t'a transformé. Donc, toi, tu es... C'est un cauchemar. Oui. C'est un peu ça. Donc, pour deux points de pouvoir. Bon. Et c'est payé. Vas-y, Anirla. Allez, moi, je claque. Quatre points de pouvoir. Ouf. Putain, le truc qui se fait avec sa peau pour montrer ses boyaux, quoi. Voilà. Je prends le grimoire de folie qui est permanent. La folie, c'est mon... C'est mon... C'est vous qui choisissez dans quelle zone adjacente les unités doivent faire leur retraite si il y a un résultat de blessure. Y compris lors des batailles auxquelles vous ne participez pas. Ouh. Comme ça, il choisit où vont les... C'est mon qui va choisir toutes les retraites, les gars. Donc, on entend dire qu'il va... C'est la folie ! J'attaque. Pour un point de pouvoir. Donc, pas de pouvoir de pré-bataille. Non. C'est du sang. Donc, 3D. 3D. Il y a un truc. Ah oui, là... Je ne sais pas ce que vous avez. 2 blessures. Oui, une blessure. Non, une blessure. J'ai utilisé un point de pouvoir pour lancer ces deux-là. Ok. Ah, il est venu, hein. Je peux encore ? Encore ? Oui. C'est un peu... Il commence à devenir Chéros, mais... Bon ! 3 blessures. 3 blessures. Tes 3 unités vont retraiter, mais bon. Une. Alors. Donc, en commençant par l'attaquant. Donc, c'est toi. Donc, il faut que tu retraites une unité. Non. Je retraite une unité. Pareil. Donc, il choisit la... Ou je peux me retraiter où je veux ? Non. Toi, tu choisis... Tu choisis la... Quelle figurine ? Moi, je veux bien t'aider. Mais... Ça veut dire que... Non, mais si on l'attaque là-bas, par exemple. On y va ensemble. Moi, je suis prêt. Tu me mets là, là. Ou là. Fais les portails. Moi, j'attaque là-bas. Bah, si tu... Je te retraite... Ok. Donc, toi, en même temps, tu mutes. Moi, je préfère évoluer le mec. Alors, eux, il... Il a pas compris ce qu'il y a arrivé. Ça, c'est... C'est grâce à son grimoire. Bon, et toi, Pierre, tu vas retraiter à la maison. Allez, moi, je vais continuer à être sympa avec vous. Je vais faire en tant qu'action. Vos ennemis invoquent gratuitement leur monstre le plus coûteux à côté d'un de leurs portails contrôlés. Alors, moi, j'ai fait Extinction. C'est impermanent. Maintenant, invoquer un Yotan ne coûte plus que 3 points de pouvoir au lieu de 6. Il est en train de nous la mettre à l'envers. Lorsqu'un Yotan est tué ou éliminé, retirez-le définitivement du jeu. S'il meurt, au lieu que je puisse les racheter, il meurt définitivement. Ouais. Mais Yotan, c'est un peu ma grosse force de frappe. Ouais. Je vais faire un portail en Antarctique, je pense. Tu vas faire ça. Ouais. Ou en Australie, je ne sais pas. Comme tu veux. Dans les deux cas, il peut y venir rapidement, Mister Violet. Ouais, mais toi, t'as... Non, pas en Australie. Non, pas en Australie. Parce que, ouais, je vais le faire là-bas. Pour 3 points de pouvoir. Allez, je pop un... Un polype volant. On dit une polype ? Un polype. Un polype. Un polype. Un polype. Il est vraiment dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Vraiment, il me manque comme... J'en suis fier. C'est mon mien. T'as écouté un acolyte, comme ça ? Ouais. Moi, gratuitement, et je te donne un point de pouvoir. Grâce à Festival. Donc lui, c'est gratuit, et je te donne un point de pouvoir. Bon bah pour 3, je vais faire un autre pour tailler en Antarctique. Ah ouais. Attends, il va scorer à bas le temps prochain. J'utilise 2 points de pouvoir pour me déplacer. Tu vois, j'ai voulu être sympa. Ok. Ah puis toi, t'envoies la dose, toi, en plus. Parce que je vais éviter de te filer ton grimoire à gratos, toi. Bah ça va être sympa, je trouve. Ouais, ouais, mais non. Je veux bien être sympa, mais pas au détriment de mon armée. Mais je voyage à 2 ? Ah bah oui, si, je voyage à 2. Tu voyages à 2, toi ? Ouais, ouais, ouais. Ils volent. Il se reste des points de pouvoir ? Non. C'est bien que moi, je suis le mec qui détruit ses points de pouvoir en deux tours. Avec le reste du temps, on vous vient de jouer. Alors, je vais... Ça coûte cher, ce truc. J'ai 2... Toi, tes monstres, oui, ils coûtent cher. Alors que c'est pas forcément des killers en baston. C'est des vieilles merdes, en plus. Voilà. Dans le milieu, oui, c'est vrai que c'est un peu des vieilles merdes. Voilà. J'ai plus de points de pouvoir. Allez, à qui je vais être sympa ? Beau geste, beau geste. Attends, je suis sympa déjà. N'oublie pas que tu vas avoir un point de pouvoir en plus à la phase de... Oui, mais c'est maintenant que j'ai besoin d'un point de pouvoir. C'est très bien. Moi, j'en reviens. Ouais, mais les gars, je sais pas. J'ai envie d'aider Pierre. Je le sens un peu dans la caille, Pierre, tu vois. C'est l'aider de lui apprendre à jouer. Non, je vais... Est-ce qu'il va me mettre la misère dans un prochain jeu ? Alors, j'aimerais profiter pendant cette première heure. Un, deux, trois. Pour trois points de pouvoir, je sors Yotan. C'est énorme. T'es pas obligé, tu vois. Non. Donc, tu ne donnes pas de points de pouvoir ? Non. Pour l'instant, je me laisse le choix de... T'as retiré tes points de pouvoir ? Ouais, ouais. Mais j'avais rien fait depuis le début, moi. J'avais... J'avais fait un grimoire et j'ai donné des points de... Ouais, ouais, ouais. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Ils jouent ma pute, là. J'avoue. C'est fou. Donc, c'est de nouveau à moi. T'attaques ? Non ? Oh... C'est bien. Oh, c'est vilain. Oh, c'est vilain. Oh, c'est vilain, ce que t'as fait. Et... On t'a plus de points pour attaquer, je crois. Non, mais je vais le capturer. Ouais. Voilà. Et voilà. C'est moche. C'est moche. Je trouve ça super moche, ce que tu viens de faire. Mais ça se perd. C'est un tir un oeil, là, qui va attaquer. Ouais, bah ouais, j'ai vu que... Mais c'est Kevin, quoi. C'est quoi, c'est un anus rempli de dents, c'est ça ? Donc, voilà. Face de collecte de pouvoir. J'ai une image dans la tête, tout d'accord. Face de collecte de pouvoir. Il faut que je pense à autre chose. Mickey, Mickey. Face d'apocalypse, donc, un point. Moi, j'en ai trois. Comment tu comptes déjà ? Donc, je passe à cinq. Un point d'apocalypse par portail contrôlé. Moi, j'ai deux. Donc, toi, tu en as deux. Moi, je passe à quatre. Moi, je passe à... Je suis égal avec toi. Bah, nouveau tour. Je passe à Watt. Donc là, messieurs, il faudra peut-être sortir vos... Vos grands anciens. C'est un conseil. Il faudrait avoir des points de pouvoir pour ça, mon canard. Ah bah, là, à un moment, oui, ou... Un, deux, trois. Trois, deux, trois. Oh là là. Vas-y, Yogg. Ah, il sort les noms des aliens, quoi. C'est à Watt. J'ai dépensé trois. Pour faire apparaître un portail. Ça, c'est pas moi, quoi. Bah, voilà. Viens là. Viens là. Viens là. C'est vrai. Ça veut dire que je crame tout, oui. Je crame rien de ce tour-ci. C'est vrai. Ça pique un peu, ça. Ça pique, ça. Si j'ai un conseil, ramène des monstres, là-bas. Oui, oui, oui. C'est bien mon intention. Parce que c'est... On penchait dans ce sens. Dans la famille, là, on a discuté un petit peu. On s'est dit, tiens, on va... C'était tentant. On va agrandir la famille. Euh... Allez. Comme vous avez l'air des mémé-polypes. Ils sont beaux. À toi, Pierre. Ah bah oui. Ah bah oui. Tu as du sens. Ah oui. C'est clair. Logique. C'est logique. Pour deux. Ayog. Pour quatre. Tu peux me filer un rejeton, s'il te plaît ? Ça t'a quoi ? Attends. Ça t'a pas combien, cette merde, là ? Euh... Sept. Je t'attaque. C'est français. C'est l'armée française. Ta gueule, la bordel. Allez, vas-y. Lance deux dés. T'as deux dés aussi. Toi aussi. Pas de pré-bataille. Éliminer une et plusieurs maigres bêtes de la nuit dans une zone de bataille. Ah, tu n'as pas de maigres bêtes de la nuit. Oui. C'est l'attaquant ou le défenseur qui lance les dés ? Euh, c'est pareil. Allez, j'adore. C'est pas brillant. Ça me suffit. Voilà. Ah 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 ah. C'est un jeu de dés. C'est un jeu à la con. Piou. Je peux pas le... Si, le mettre chez lui, oui. Mais chez toi ? Ah si, si. Oh là là. Oh le lourd. C'était vachement utile, ça. C'est un gros manier, là. On va bouffer du point de pouvoir, mais il y en a plus que moi, donc... Yogg, qu'est-ce que tu vas faire, mon Yogg ? Parce que j'aimerais bien te filer un point de pouvoir, mais bon, en même temps, si tu m'attaques... Ouais, pas question. Ah. Ah. Là, je t'aime, mais j'ai pas confiance du tout en toi. Pourquoi ? Et ces forces de frappe, c'est fait pour qui ? Non, c'est... Non, c'est comme ça ? Riaché. Au moins quatre paires de fesses. Il est horrible lui aussi. Je pense que ta vision est plus sympathique que celle que j'ai de moi. Ah. Ah. Bah écoute... Un, deux, trois. Ah. 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 Ah bah vas-y, Yogg. C'est horrible. Et ça, tu m'as dit, ça tape à combien ? C'est laid. Sept des laits. Sept des laits. On les a déjà montrés, en plus, toutes ces choses. C'est laid. C'est moche, c'est moche. C'est super, ce jeu. Bon, je vois que t'as pas du tout été impressionné par le coup de patte que je t'ai mis en pleine face. Si tu reviens. T'as plus de point de pouvoir que moi, donc je vais me barrer parce que ce petit jeu, ça peut durer longtemps. Ça peut durer longtemps. Donc t'as gagné. Je m'en vais. Je pars. Comme un prince. Loin. Je... Mes chers parents. Ça valait bien le coup d'avoir dépensé tous ces points-là à ce premier ici. C'est bon. T'as une force de frappe titanesque, mais qui garde que dalle, quoi. Mais ça va pas rester comme ça. Ça va pas. Ça va pas rester comme ça. Vas-y, avec Toulou. Vas-y, sors Toulou. Allez. Allez. Il faut sortir vos grands anciens, les mecs, là. Mais je vois pas à quoi il sert. Explique-moi. Déjà, il faut que tu le réveilles comme ça. Grâce à ça, tu vas gagner un grimoire. Non ? Oh. Il le fait. Oh, comment tu te laisses influencer. T'aurais jamais dû faire ça. Il est énorme. Parce que là, tu viens de péter tous tes points de pouvoir. Oui. Non, mais de toute façon... Laquelle ? Euh... Celle-là. La Svelte ou... Non, celle qui prend plus de place. Ouais, le truc vraiment dégueulasse, quoi. Attends, il est chez moi, là. Ouais. Il arrive où ? Il arrive. Vas-y, explique comment on vient... Ouais. Donc, il faut un portail dans la zone contenant le glyphe de Cthulhu. En l'occurrence, c'est le cas. J'ai l'impression d'entendre un expresso, mais en live. Il s'agit de son... S'il s'agit de son premier réveil, je le paye tel import, mais après, je le paierai quasiment plus que dalle. Ok. Donc, autant faire tout de suite, finalement, même si pendant un bout de temps, je vais me faire chier, maintenant. Cthulhu apparaît dans la zone contenant son glyphe. N'oubliez pas de prendre un signe des anciens. Tiens. Parce que dès que Cthulhu apparaît, à chaque fois qu'il apparaît, il va gagner un signe des anciens. Et pour le faire disparaître, il faut le tuer. C'est ça. C'est ça. Mais en plus, lui... En fait, t'as une chance sur 6 de le tuer, c'est... Ouais, ouais, ouais. Mais en même temps, Cthulhu, quand il va revenir maintenant, il va plus coûter que 4 points de pouvoir. Ah ouais. Et puis 10. Voilà. Et puis, dévoré en pré-bataille, le joueur ennemi choisit l'un de ses monstres ou adorateurs impliqués dans la bataille. Cette unité est éliminée, comme ça, là. Directe. Une manche directe. C'est un bon porc. Et je peux le déplacer au même titre que les autres ? Ah ouais, ouais, c'est la même chose. Un. Et si je te conseille avec lui, donc tu gagnes un grimoire. Ah oui, j'ai réveillé. Et prends submersion. Je te conseille de prendre submersion. D'accord. Il se passe quelque chose, là. Je suis sûr, là. Yogi ? Alors, qui veut un point de pouvoir ? Moi, moi, moi. Moi, je n'aide. Moi, je veux bien. Ok, mais qu'est-ce que vous faites ? Pour la beauté du geste, je mériterais. Je vais attaquer le mec... Le bleu clair ? Non, c'est moi, ça. Non, le bleu, là. Pourquoi ? Parce que je ne l'aime pas. Ben, t'as des... Non, je pense que je vais attaquer du violet, en fait. Non, ouais. Moi, je suis sympa. Hein ? C'est sympa ? Tu m'as cassé les couilles dès le début. Je peux avoir un point de pouvoir, ça. Bon, j'ai aidé Pierre tout à l'heure. Allez, je vais aider. Mais Pierre, il a zéro. Il ne va plus jouer. Ouais, mais t'as ton grand ancien. Donc, prochain tour. Vas-y, Ayog. Je suis sympa et toi. Attends, j'en ai un autre. J'en ai un autre. Tu as gagné un. Vas-y, c'est à toi. Allez. Un, deux. Qu'est-ce qu'il fait ? Allez. Là, tu veux m'attaquer. Ouais. Non, non, je traverse. Pute de l'espace. Non, je traverse, pas de problème. Vas-y, Nyaratotep. Ouais. Un, deux, trois. Il y a la main. C'est bon, il ne te reste plus de points ? Si. Ah, putain. Ouais, mec. Ah, les putes de l'espace que vous êtes. Tiens, Actubo. Prends-toi un point de pouvoir. Vas-y, Ayog. Je te casse la gueule. Je suis oublié de jouer, là, en fait. Je ne peux pas garder mon point. Non, non, t'as oublié, j'ai joué. Allez, paf. Je te pète la gueule, là. Ok. Pouvoir de pré-bataille. Cinq. Moi, je n'en ai pas. Ben, moi non plus. Ils ont combien de points de vie, les figurines ? Tous qu'une. Les seuls qu'on en a deux, en fait. Les seuls où il leur faut deux coups mortels pour les tuer. C'était l'arbre. Eux, c'est costaud. Et tous les autres, en un seul coup mortel, tu les tues. Je fais appel à la soundchat. Tu fais quoi ? T'attaqué qui, quoi ? J'ai attaqué tout ça. C'est pas cela, là. Ah, putain. Moi, je lance mes dés. Mes sept. Ouais, mais par le pouvoir, il y a deux paires de fesses. Oh, le salaud. Chien. Non. T'as vu la pute de l'espace ? Oh, le scandale. Donc une blessure et deux morts. Non, deux morts. Et tu les deux filles, déjà. Attends, je te rapatrie, moi. Ouais, non, t'inquiète. T'en as fait combien, des griffures ? Deux. Alors, je gagne, hein. Pouvoir de grimoire. Ouais. Tiens. Non. Ouais, merci. Tiens. Quai où tu t'emmerveilles ? Voilà, ça, c'est pour m'avoir attaqué, ça. J'ai une vie de salope. J'ai pas pu te mettre avec tout le monde. C'est vrai. Ouais, mais non, là, t'es cool. Ça paraît logique. Ouais. Allez, tiens. C'est bien, vas-y. Parce que moi, j'ai rien. Attention, parce que j'ai Pierre qui est pas loin, donc je suis dans une sphère de... De non-boule. De non-chat. De non-chat. Ah putain, touche pas à ça. Tu vois ? Tu vois ? C'est pas brillant. C'est moi qui décide qui tu dégages. Là, on va le garder, mais... Non, non, c'est moi qui décide qui dégage, et c'est toi qui décide où il va. Refais voir un geste sans que je te mette la shkoum. Ah ouais, c'est quoi, moi ? C'est ça que je voulais voir. Tiens. Mais non ! Eh, mais si, tu l'auras pas ! Mais non ! Parce que lui, pour avoir un de ses grimoires, il faut qu'il capture... Non, tu peux pas. Pourquoi ? Eh, pourquoi ? Parce que tu... On peut pas retraiter dans une zone où c'est l'attaquant qui attaque. C'est... Tu l'avais pas dit, hein. Surtout en Arabie Saoudite, il revient d'où il est arrivé. Et voilà, il envoie une larve. Pourquoi t'as pas envoyé Bobby ? Parce que Bobby, j'ai pas trop envie qu'on me le tue quand même. Oui, c'est vrai. C'est 7D, c'est... C'est que... D'accord, il balance 6D. Petit coup de main. Mais Bobby... Tu... Tu pourrais laisser très bien ta larve avec Ktoulou pour qu'il fasse garde du corps. Bah c'est un conseil. Bon, bon, on va mettre le crapaud alors. Mais moi c'est... Allez, mets moi le crapaud. C'est un profond ça. Ouais, mais ça fait pas... Ça fait pas le même effet. Je voulais une supériorité numérique en Antarctique en fait. Attention. Pierre, je veux pas foutre la merde. C'est pas du tout mon style. Mais il t'a conseillé ça pour éviter que tu libres sa fille. Parce que celle-ci, si elle meurt, elle revient jamais. Ouais. Mais... Si tu veux, tu peux changer. Mais moi je vais lancer 7D quand même. Pourquoi 7D ? Parce que le mec qui meurt définitivement, c'est quand même une belle frappe. Donc il lance 7D d'attaque. Lui là, il lance 7D ? Ouais, ouais, ouais. 7D. T'es un grand ancien tout seul quoi. Eux c'est des espèces de mini grand anciens. Sauf qu'il en a deux, tu vois. Mais une fois qu'on les a eus, il suffit de faire ça, toi. Une chose sur 6. Il disparaît à jamais. À jamais. À jamais. C'est pour ça qu'à chaque fois, il se balade toujours avec ses sous-hommes de merde. Ça, c'était pas mal ça. Mais vas-y, si tu veux, si tu veux. Ouais, ouais. Mais de toute façon, tu pourrais pas l'attaquer. Ah ! Mais bien sûr que ça. Ah non, je suis plus d'action. Si, tu restes un point. Non, c'est le point du mouvement. Ouais, mais lui, il va t'attaquer. Non, non. Rires Et moi, depuis le début de la partie, quand même. Tu gagnes. Je donne des points de pouvoir aux gens, et je donne des monstres aux gens, et on m'attaque. On apprécie, on apprécie. Voilà. Mais tu commences à devenir un peu dangereux. Regarde ce que tu m'as fait. Regarde ce que tu m'as fait. Regarde ce que tu m'as fait. Je t'ai dit un gros fouindé. Un gros fouindé. Il y a le problème fonctionnel. Rires Voilà. Ça, c'est encore plus pute. Voilà. Merci. Grâce à vous. Vous avez... On reconnaît chez toi le phantacticien. Ouais. 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 Allez, pour deux points de pouvoir, je fais... Je suis mort. Moi, je vais nettoyer quand même. Je vais finir de nettoyer. Sérieux, tu veux tuer ? Moi, c'est un conseil, ça sert à pas grand-chose. Ça te défrise d'avoir un vieux... Au moins, je mets un adorateur. Ah oui, oui. Ouais. Non, autant que je l'invoque. Attends, ça me sert des points de pouvoir. Merde. Non, mais je m'en rappelais plus que t'en avais perdu. Ah oui, mon ami est niqué, mon cher ami. Ça me s'attend, les gars. À qui il reste des points de pouvoir ? Ah bah à Kevin, toujours. Et moi, toujours. Je trouve que le jeu est un peu biaisé, non ? Il a tout le temps des points de pouvoir. Tu connais ces mecs-là qui gagnent tout le temps à leur propre jeu ? Ouais. C'est ça, ouais. C'est genre, tiens, je vais inviter des potes. Ouais, ouais. Venez m'amuser. Venez m'amuser. Voilà. Venez me distraire. C'est ça, mais voilà. Les gars. Ils vont qu'on joue après. Et tous les possesseurs de To The Wars que je connais sont comme ça. Ouais. Moi, ce que je vous propose... Il y en a pas beaucoup. Mais ils sont peu. Ils sont peu. Alors, tu sais, en plus, il a payé une fortune pour ce truc. Ouais, ouais. Moi, ce que je vous propose, c'est que d'un common accord, on joue encore deux tours, on perd tous les trois. On gagne et on arrête. Ils gagnent, on arrive. C'est un vrai jeu, quoi. C'est un vrai jeu. Mais que tu vas perdre aussi avec l'autre vrai jeu, quand même. Ouais, mais... Alors, je vais te dire une chose. Rallyman, j'ai eu une victoire. Je peux perdre jusqu'à la fin de ma vie. Ouais, mais ça, on va en entendre parler de la gagner. J'en ai pas la fin. Mais elle a pas été enregistrée, cette victoire. Ouais, mais je m'entends. Moi, c'est bon, je me suis déplacé à toi. Ça peut être effacé très rapidement. Ah... Agnera Totep. Ouais, il me reste un point. Et euh... Avec le shift. Shift corbeille. Bon, bah j'invoque une maigre bête de l'année. Tu peux pas mieux faire. Alors, j'ai pris un pouvoir. La malédiction... La terrible malédiction d'Azathoth. Choisissez une zone. Lancez autant de dés de combat que vous avez d'abomination et de rejeteurs de Yogg-Sothoth en jeu. Infligez des coups mortels et des blessures en factions ennemies présentes dans la zone. Ah, vache. Vous ne pourrez pas être séparés en fonction de votre bon vouloir. Aucune caractéristie de bataille ne s'applique. Vous choisissez les zones de retraite des unités blessées. Non, je sors, ma... Qu'est-ce que... T'en as combien ? Oh, il y en a 3. J'en ai que 3. J'en ai que 3. J'en ai qu'en avec 2, moi. Ce qui fait que là, avec les 3 là, tu balances 72 dés, c'est ça ? Là, il va nettoyer le plateau. Et voilà, j'ai plus de points de pouvoir. Plus de points. Parfait. Ouais. On compte collecte de pouvoir. Plus 1 par adorateur. Oui. Théoriquement, on doit tous les avoir. Maintenant, oui. Plus 2 par portail. Portail contrôlé. Si, 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 ça fait 12. 13. 13. 12. On joue ça comment ? C'est le propriétaire qui était l'ancien premier joueur qui choisit. Mais je crois que je vais rester premier joueur, je crois. Ah ouais ? Ouais, je crois. Tu n'as pas vraiment intérêt à le faire. Ah ouais ? Je ne pense pas non plus. Allez, vas-y. Tout l'eau, tu seras le deuxième joueur. Donc, détermination du premier joueur, c'est fait. Donc, phase d'apocalypse. Alors, je vais utiliser mon... Ma démat. Ma démat. Ta démat. Ma démat. C'est-à-dire ? Et je vais téléporter mes trucs. Est-ce qu'il y a un verre propre sur la table ? Oui. Dans lequel tu pourrais mettre de l'eau aussi, s'il te plaît. Mais avec des gants et un masque, c'est marrant. Qu'est-ce qu'il fait ? Oh ! Oh ! Agression. Non, 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 je viens. J'ai trempé mon doigt dedans. Oui ? Comme ça, elle est bonne température. Je te remercie, Thomas. Ça me fait plaisir. Ok. Bah écoute, moi, pour un, je fais une cathédrale. C'est trop cher, les rituels. Et donc, j'ai une cathédrale qui se trouve dans une zone marquée de ce glyphe. C'est le cas. J'ai mon cinquième. Donc, maintenant, j'ai consécration. Donc, lorsque vous réalisez un rituel d'annihilation, si au moins une cathédrale en jeu, obtenez un signe des anciens. A toi, Actrou. Donc, vu que tu peux pas faire deux... Je vais prendre deux types. Et non, je vais le laisser, lui. Pour l'instant. Tu fais ton... Tu merges le monde ? Ouais. Quoi ? Là, il s'est mis dans l'eau, on sait pas où il est. Et bah je claque dix points de pouvoir. Voilà. Et je sors Nirli. Forcément dans un portail. Oui, toujours. Il est laid, hein. Est-ce qu'il arrive à la maison mère, au siège ? Ah bah... Si il y a un plateau de Lang. De toute façon, en général, il va... Mets-le dans un endroit où tu peux choper tout le monde avec tes deux points de mouvement. Ouais. Je gagne forcément. On va jouer. Les mille masques. Ah bah oui. Les mille masques. Signar Latotep est en jeu. Il y a plus de scie. Vos adversaires ont une minute. Donc on le fait maintenant ? Euh... Non, c'est une action. Ouais. Action à coup zéro, hein. Et on aura une minute pour faire quoi ? Il va lancer le dé de six. Pour vous répartir une perte de un dé de pouvoir. Un dé de six, dé de pouvoir. Un dé de six, dé de pouvoir. Un dé de six, dé de pouvoir. Par exemple, il fait six, faut qu'on nous, trois, on se dispatche six points de pouvoir qu'on perd. Par exemple, si on se met pas d'accord, au bout d'une minute, lui, il gagne six points de pouvoir. Sinon, c'est vous qui obtenez ce pouvoir. Retournez le grimoire. Vous ne pouvez pas l'utiliser ce tour-ci. Ah, d'accord. C'est à WAM ? Ouais, c'est à toi, ouais. Alors, je vais prendre quatre. Un, deux, trois, quatre. Et je vais faire apparaître ça ici. Alors, toi, grâce à ? Grâce à... Ah, ils sont partout. Vous n'avez pas besoin de contrôler un portail pour y invoquer des monstres. Il est même pas nécessaire d'avoir une unité sur place. Putain, tu l'as pris quand, ça ? Ah oui, c'est quand l'avait douze. Putes de gosses, de putes de gosses, putain. Je vais devoir mettre un truc pour me le défendre. Pour un, je le ramène dans le micro. C'est vrai. C'est un polypulence. Vas-y, à toi, avec tout loup. Oula, il revient. Donc, pour un coup de zéro, je vais popper au... Tu peux mettre où tu veux. North Pacific, là-bas, vous. Avec mes deux bonhommes. Donc, vous êtes prêts ? Je vais lancer un dé, déjà. Pour commencer. Mais on va discuter des points de pouvoir. Ok. C'est juste quatre points de pouvoirs pour répartir, les gars. Allez, je reprends. Top. T'en prends un ? Ouais. T'en prends un ? Attends, ça veut dire que moi, je dois reprendre deux. Bah oui, c'est ça. Mais on laisse tous les deux d'accord. Et pourquoi c'est pas bien que t'en prennes deux ? Parce que moi, ça me fait chier, moi. Ça fait que j'en avais onze, je passe à neuf. C'est presque fini, hein. C'est presque fini, hein. Ah ! Il te reste quelques jours pour pâter deux points. Attends, toi, t'en as onze aussi. Il y a quatre, trois, deux, un. Eh bien, dépêche-toi, vite, retire les deux. Retire les deux, retire les deux. C'est retiré ? Moi, à la foudre, moi, je paye pas, moi. Tu payes pas ? Non. Donc, je gagne quatre fois de pouvoir, les gars. Ils sont durs en affaires, les gars. Vous voyez que ça marche ? Deux, trois, quatre. Ça, c'est bon pour mes affaires, ça. Là, il va récupérer tous les rounds, tu peux faire ça ? Non, non, non. C'est une fois par tour. C'est par tour. Ah, sinon, ils sont deux. Là, la collecte de pouvoir, je vais le retourner. Je pourrai jouer le tour prochain. Allez, à toi. Ça va vite, hein. Je vais lancer la terrible malédiction d'Azathoth. D'Azaphoth. Ça me coûte deux. Et je vais lancer quatre dés. Ok. Alors, chez qui ? Sur cette zone-là. Putain, t'es en une pute, quand même. T'es prêt ? Ouais, t'es prêt à crever ou pas ? J'ai des connards qui vont... Alors, pourquoi je lance quatre ? Parce que j'en ai un, deux, deux, trois et quatre. Ça roule ? T'es prêt à crever. Allez. Paf, t'es mort. Allez, dégage. Pétard. Putain, mais... C'est fou. Attends, la retraite, c'est moi qui gère. Ah, ouais, ouais. Non, 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 c'est toi qui gère ta retraite. Ouais. Tiens-toi, là. Non, c'est... Je choisis. Le clash des titans. Pute de pute de pute de pute. Euh... J'ai vu une... J'ai vu une goutte de sueur perlée sur le fond du Pierre. Il a vu 7 dés géants lui tomber au travers de la gueule. Donc, pour trois points, je me déplace. Tu t'en vas ? Tu t'en vas ? T'as qu'à d'un reste ? Ouais. C'est pas bon, maintenant, elle va spawner du... J'ai dépensé trois points de pouvoir pour ramener lui là-bas. Pour trois. Je vais ouvrir un portail dans le Pacifique Nord, là-bas. Il va y avoir quatre portails. Et donc, il y a... Du moins chez toi, tu vois. Quatre portails dans des zones maritimes. Donc, je remplis cette position-là. Voilà. Et je débloque. Sans aucun doute... Régression. Je déplace... Trois figues. Putain, il y a une chose sous-dessous. J'utilisez deux pions pour relancer le pouvoir. Putain de merde, mec. TOTO ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Regarde. Je te fais quatre kills. Quatre kills ? T'es prêt ? T'es prêt ? Vas-y, vas-y, vas-y. Oh ! Allez, deux qui dégagent. C'est qui ? C'est moi qui me dégage. Oh, vas-y. Tu me les mets là, s'il te plaît ? Oh, tu fais chier ! Non, mais c'est bon. Non ! J'ai besoin d'air. Une gun... Un bestio, c'est bon. Avec plaisir. Pour un point de pouvoir, tu... Tu te déplaces. Je vais prendre le big menu avec. Avec plaisir. Allez, moi, je me casse. Je me casse pas, non. Je pète mon portail. S'il te plaît. Personne n'a fait apparaître deux sorciers, là ? Non, les grands prêtres. Non, les grands prêtres, non. Comment on fait apparaître les grands prêtres ? Tu payes trois. Trois. Et tu le mets... A la place d'un acolyte ou en plus d'un acolyte ? Non, non, en plus d'un acolyte. Mais il compte dans les points de pouvoir. Donc ça te fait sept points de pouvoir. Un point de pouvoir. Non, deux points de pouvoir, hein. Je te... Ah bah, tu refais... Je te mets le feu, là. Je trouve que j'en ai cinq, maintenant. Euh, oui, t'as toutes tes merdes, ouais. Hé, hé, oui. Hé, hé. T'es prêt ? Vas-y. Non, parce que depuis tout à l'heure, t'as pas fait grand chose. Ah bon ? Regarde. Bon, t'es mort. Eh ouais. Eh bah, voilà. Je vais te casser, surtout. Tiens, un sous-homme. Et là, lui qui se casse. Vas-y. Ah non, c'est toujours... C'est toi qui choisit ça. Oui, c'est ton pouvoir. Tiens. Partout, sauf le violet. Ok. Bon, bah, à moi. Donc, moi, je vais construire... Donc, une cathédrale. Mais elle ne vaut pas que un, mais trois, vu qu'elle est adjacent à d'autres cathédrales. T'as plus rien en point d'action ? Un, deux, trois. Et vous avez vu, je me suis sacrifié pour vous. C'est beau. Ça leur aille à foutre. Merci. T'es vraiment trop gentil. Je prends mon dernier grimoire. Moi, je te lècherai les pieds quand tu auras tué ces bestioles-là. C'est Thérimpi. C'est Thérimpi. Je fais tomber le feu de... Faut que tu sortes, Yog. Alors, donc, Thérimpi, c'est s'il y a une cathédrale dans la zone du combat. C'est une post-bataille. Vous pouvez choisir de retirer l'une de vos cathédrales de la carte. Si vous le faites, votre adversaire doit éliminer l'un de ses grands anciens participants au combat. Donc, maintenant... Faut pas aller se battre avec les grands anciens là où il y a des cathédrales, les gars. Pour m'attaquer, moi. Je peux pas le faire... Et là, c'est six grimoires. Et maintenant, j'ai mes six grimoires. La fin du jeu se déclenche quand ? Quand on arrive à 30 points d'apocalypse. 30 points d'apocalypse. Je pense que je vais faire un grand prêtre. Il m'apporte quoi, le grand prêtre ? Ça va te permettre de gagner un point de pouvoir en plus, au moment du collect. Ouais. Et quand tu veux, tu peux le sacrifier pour gagner deux points de pouvoir. Donc, même quand t'es à zéro, théoriquement, tu devrais avoir fini de jouer. Et bah, tu peux le sacrifier pour... On va les mettre en Australie. Il sera bien en Australie. Ah ouais. C'est une belle terre. Voilà. On fait huit. T'es à huit ? Ouais. Ah, ça pique. T'as combien toi ? Je suis à 15. Ah, donc ça fait dix au minimum pour moi. Merci Pierre. Je suis à 16. Je suis à 15. C'est pas très bon. Là, ça va commencer à causer là. C'est pas très bon. Là, ça va commencer à causer. Phase d'apocalypse donc, en commençant par le premier joueur, tu vas gagner un point d'apocalypse par portail que tu contrôles. Cinq. Donc tu en contrôles cinq. Donc tu reprends la tête. Un, deux, trois, quatre, cinq. Moi, j'en contrôle trois. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Ouais. Donc maintenant, on a tous fait ça. Est-ce que tu fais un rituel ? Donc si tu fais un rituel, tu vas payer cinq. Hum. Tu vas regagner cinq. Hum. Et tu vas gagner un signe des anciens, ce que tu as que tout loup. Ouais, je vais le faire parce que je suis large en point. Ça me fait passer à 15. Maintenant, c'est six le rituel. Voilà. Donc tu passes à 17. Ouais. Plus un signe des anciens. En sachant qu'il y a donc maintenant, il en a trois. Donc en fait, il est pas à 17. Il est au moins à 20. Ouais. Minimum, il est à 20 en fait. Euh, moi, je vais payer six. Parce que je vais en faire un aussi. Donc je regagne trois. Et vu que j'ai mes quatre cathédrales, j'en... Jean-Pierre, je te... Je vais invoquer ta 10. Moi, je pense que t'as pas... Qui coûte trois. Ouais, mais ils me demandent de cramer ça. Donc ça prend beaucoup plus, ça coûte 10. Ouais, ouais, ouais. Ouais, mais tu les as sortis, moi, je... J'en ai que deux, ou quoi, ça ? Ah. C'est entre parenthèses. Je vais le faire venir là-bas, là, il est un peu esselé. Bon, t'arrêtes de me balancer des cailloux dans la gueule ? Bah si t'es sympa avec moi, oui. Bah écoute, il va être sympa, je vais te filer un point de pouvoir, tiens, vas-y. Ah, est-ce que t'es dans la merde ? Putain... L'après-bataille de Cthulhu, il faut que tu lues soit dans la bataille, en effet. Ah oui. Je gagne pas. Ouais, je gagne pas. Parce que lui, je le mets gratos. Et vas-y, à toi. Je suis un putain d'acolyte qui va se mettre là. Ouais, alors là, franchement, soit tu veux me péter ma gueule, soit j'ai pas compris le truc. Oh, faut pas te péter la gueule. Bah, pourquoi ? Putain de merde. Euh, je claque 6 points de pouvoir. Wow. Pour prendre un Grimoire. Voilà. Là, c'est un pouvoir que t'as, toi ? On en a tous. Enfin, pour avoir un Grimoire, il faut qu'il claque 6 points de pouvoir. C'est un de ces Grimoires. D'accord. Pour avoir un Grimoire, c'est ça qu'il faut. Je mets Invisibilité, qui est un pouvoir de pré-bataille à nouveau. Mais pour les Polypes. Choisissez un monstre ou un Adorateur, quelle que soit sa faction par Polype volant présent, et exemptez-le l'unité. Choisis de ne pas prendre part au reste de la bataille. Aussi bien donc tes adversaires que toi, si tu veux. Ouais. J'exemple de la bataille. C'est-à-dire qu'il peut pas se prendre de coup mortel, il peut rien lui arriver. De toute façon, il va falloir qu'il y passe, parce que c'est mieux. Ouais, je vais l'envoyer. Il est temps que je sois un peu plus agressif. Il est temps. Un, je me déplace. Deux, je te poutre. Un, deux, trois. Un, deux. Trois. Est-ce que tu peux me filer Yogi ? Vas-y, Yogi. Je vais le mettre là, là. Oh, c'est laid. Oh, c'est laid. Oh, l'énorme peau de pu. Donc, six points de poids. Elle est où la tétête et elle est où le cucu ? C'est ce que je me disais quand on l'appelait. Ça, c'est un peu le devant, je crois. Si j'ai bien compris. Ah oui, derrière. Voilà, c'est... Ah ouais ? Ah ouais. Donc, tu gagnes un grimoire. Ah oui ? Quand il se déplace, il fait... Ouais, quand tu... Donc, explique un peu ce qu'il fait, donc, pour tout le monde. Alors, j'ai un nombre de dés d'attaque égal au nombre de grands anciens en place x2. Donc, je lance 4 dés. Vous voyez, ma puissance est sans conteste. En plus de mesure. Et j'ai un autre pouvoir, je suis considéré comme un portail contrôlé par moi-même en permanence. Tu vois, si tu regardes, en fait, il est sur un portail. Ah ouais. Oh, c'est quand même bien fait. Oh, c'est bien fait. Yogi Zotot, c'est la clé et la porte. C'est quoi un rituel d'annihilation ? C'est ça. C'est ça. C'est ça, mec. Eh bien, voilà. Mais écoute, il n'y a rien. Yeah. J'invoque un polypère volant. Pré-bataille. Pré-bataille. Déjà, tu me dévores. J'aurais mis choisi l'un de ces monstres ou adorateurs impliqués dans une bataille et l'élimine. Il se fait bouffer. Du coup, ayant tué ou dévoré une unité lors d'une bataille, je gagne un chenubidu. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, moi je lance 7 dés et toi donc 6 dés. Ouais. Pète-le. Pète-le la gueule. Tu m'ouvres en 2. Allez, il faut 3 kilos. C'est un grillon, hein. Oh pétière. Putain, il est mort. Mais bon, c'est pas grave. Je m'en fous qu'il me... Je le rappelle en 4. Et je suis à 10. Je m'en fous qu'il me... Oh, ce jet de merde ! Pardon. Ça me casse les couilles, en fait, les jeux avec les dés, quoi. Sérieusement, hein. C'est infernal. Tu peux le mettre en arabia, s'il te plaît. Et je vais cramer ce pouvoir-là qui me permet de prendre des points de pouvoir égal à celui qui a le plus. Une fois par partie, en fait, il se recharge. C'est énorme. Et c'est pas une action, en plus. Donc, il fait ses trucs et après, il doit... Ah ouais, Yogg, il est insupportable de ce qu'on a. C'est pas grave. Tu vas pas m'attaquer, quand même. Bah, direct. Heeeey, c'est un jeu de pute. C'est un jeu où... Allez. Bon tour. Et voilà. Qu'est-ce que je mets l'autre ? T'as quoi, là ? T'as quoi dans l'arène ? Une blairotte. Ouais, il fait rien. Voilà, ça. Si je fais ça... N'oubliez pas qu'il allait mis le masque, après, il va nous pomper encore du... Voilà. Du point de pouvoir. Je mets lui aussi dans l'équation. Ah, Cthulhu ? Alors, je gagne mon dernier Grimora grâce à toi. Ah ouais. Ça me fait plaisir. Pourquoi ? Parce que t'es dans... Il y a deux grands enceintes qui sont... sur la même case. Ça marche. Alors vas-y, qu'est-ce que ça fait ton dernier grand... Quand je lance un rituel, je peux doubler ma mise. Donc ça, attention, ça fait extrêmement mal, ça. Eh oui. J'ai pas compris. Pardon ? Quand il va faire un rituel, au lieu de gagner, par exemple, il a trois portails. Ouais. Donc il gagne trois portails classiques. Ouais. Et quand il fait un rituel, il regagne trois points. Et il double. Donc il est en fait... C'est quoi ? Donc il va gagner neuf points. Sur un rituel. Plus lui, on va dire... Ah ouais. Dix points en un seul rituel. Ça va terminer tout le monde direct. Donc ça va... Donc faut... Faut éviter qu'il... De toute façon, là, on arrive à un moment où tout le monde a une chance de... Péter des gueules. Ouais. Mais en plus, tu peux gagner, t'as tes seris grimoires comme moi. Donc pour quatre points, je vais faire revenir monsieur. Et tu gagnes un signe désensif. Toujours Harley. Ah t'es obligé de revenir Harley à chaque fois ? Ouais Harley Harley, c'est toujours. Mais lui, il revient même s'il contrôle pas le portail. Du moins qu'il y en a... Ok. Ça me va. Je pense que je sais pas où c'est qu'il faut lire le chiffre parce que... Et à chaque fois, il gagne tout le temps le même quoi. Bah c'est normal, il a beaucoup plus... Chaque fois, il assiste quoi. Ça va de 1 à 3. Donc bien sûr, il a beaucoup plus de 1 que de 3. Euh ouais... Vas-y, tu vas lancer les dés. Ouais. Allez, je le capture. Donc un point de pouvoir, tu le captures. Donc je le prends à la maison. Ouais. Je gagne mon dernier grimoire. Putain de merde. C'est ça que je voulais. Ouais, très bien. Émissaire des dieux extérieurs. C'est moi. A moins qu'un grand ancien ennemi... Un grand ancien ennemi... Ils ont dangereux, c'est pas... Ne soit impliqué dans la bataille. Tout coup mortel infligé à Niharlathotep devient une blessure. Donc tant que c'est des pauvres monstres de merde ou des terreurs qui l'attaquent, il peut pas mourir. C'est ça. Très bien. Toulou. Your turn. Je vais avancer avec Toulou dans cette zone-là. Putain, mais pourquoi moi ? Parce que t'as une sale gueule. Je suis le seul humain de l'histoire, voilà. pour un point. Ça, c'est quand même laid, quoi. C'est pas très chaud. Qu'est-ce que tu fais ? Tu t'en vas ? Tu rigoles ou quoi ? Je vais repéter la gueule de... Toulou ? Il s'en fout, il reviens contre. Comme ça. C'était un point. Comme ça. Donc j'attaque ici. Je crois pas, non. Donc, 6, 7... Vas-y, tranquille. Un écroïde de 9 dés. Vas-y, lance. Et toi, tu lances. 2. Tu n'aimes pas peur ? Un peu. Ah, un mort. C'est con, ça, hein ? Ça te fait pas arriver, déjà, comme ça ? Bah, fouille. Regarde. 2 morts. 2 morts, je te fais. T'es prêt ? Ça me ferait mal. BIM ! Je peux la lancer. C'est ce que tu fais. Oui. 2 morts, ce coup-ci. 2 fuites. Et toi, tu fais quoi ? Bah, j'avais un mort. Ouais. Et les autres, c'est... Il fuit. Et l'autre, il fuit. Il fuit, il peut muter, donc. Ouais, je vais muter. Et tu le... Tu le mets où ? D'abord, l'attaquant. Ok. Bah, vas-y, à toi, Ayog. On capture comment ? J'avais 2 points là-dedans. 2 points là-dedans. T'es prêt ? Ouais, vas-y, ouais. Il faut que je tue. Et ce jeu que je fais, je peux pas tuer. Tu peux arriver à 30 points, mais t'auras pas tes six grimoires. Ouais. C'est bien ça, le problème. Fait que, je te dis, j'arrive pas à tuer avec les jeux de merde que je fais. C'est à moi ? Oui. Je te place un... Je te place un adorateur. Tu me le changes de couleur ? Non. C'est bon, on s'en fout. Ça change rien de... Je sais pas, moi, au niveau affectif, ça me... Ça te... Ça te surlupine ? Oh. Allez, Nia, avec nous. Bon, bah, moi, je vais attaquer... Yes ! Un point de pouvoir. Un point de pouvoir. Un point de pouvoir. C'est ça qu'on veut. Du sang, de la chic et du mollard. Et des algues ! Et des algues ! Donc déjà, je dévore... Je dévore un Schnabel. Un Schnabel volant ou un Schnabel rampant ? Ensuite, je lance... 6D pour Octolue et 3 pour la Larve Estelaire. Ça va faire mal. La Larve Estelaire pourrait être tuée, il faut qu'elle soit touchée deux fois. T'as crée la gueule. Ha 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 ha... Et qui est mini-près par son Pôle 2D. T'en as combien toi ? 72. 16D. Crêpes. Yes ! Un Mondeur et... T'arrives à avoir ton dernier grimoire. T'arrives à avoir ton dernier grimoire. T'arrives à avoir mon dernier grimoire. Non, son avant-dernier. Non, son avant-dernier. Son dernier, il l'a direct. Il est direct. Oui, parce que lors de la phase d'Apocalypse, vous avez 5 grimoires, vous en avez ici. Oh ! Oh ! Oh ! Ce jet de merde ! C'est pas mal. Non, c'est bon, je les tue tous les deux. T'as deux erreurs. Trois erreurs. Qu'ils les tuent tous les deux. C'est vrai, moi aujourd'hui, là, je fais un nombre de kills et... Et toi, alors, il se passe quoi ? Raconte-moi un peu. Bah, lui, il meurt. Et il y a de la retraite ? T'as une retraite ? Euh... T'as une One Retreat ? Euh, non ? Si, si. Ah ouais, j'avais pas vu. C'était caché. C'était caché, derrière... Le gros. Le gros Hyog. T'as moi. Tu vas pas t'attaquer, là ? Oh putain, il fait chier. Ah, je pourrais attaquer, moi, c'est... Mais non. Je range un peu. Vas-y, à toi, à Hyog. Bon bordel. Je range après. Je range, range. T'avais claboussé tout le plateau ? Putain, putain, putain. On ira, toi, t'as... Ouais. On peut en tordre encore un peu. Ouais, ouais. Bah, tu veux vraiment... Il veut vraiment nous niquer. Putain, mais arrêtez une malade... Merde ! C'est ce qu'on s'est dit par SMS avant de venir. Bon, les gars, on peut de Kevin, ouais. C'est pas le débat. C'est pas le débat. C'est pas le débat. Il y a pas un mec qui a dit... Oui, mais non. Act true. Et bien, pour 4 points, je vais... remettre monsieur là-bas. Ah oui, à chaque fois, il tient aussi. Il va gagner, les mecs. Arrêtez de le buter. Mais il faut aller l'attaquer. Oui, bien sûr. À chaque fois qu'il meurt, il gagne des signes. Non mais... Chopper ses autres... Ses autres bestiales. Sinon, il gagne. Il a minimum 5 points d'avance. J'ai vraiment envie de te péter la gueule à toi. Allez, moi je... C'est avant. Ah non, c'est... C'est avant, il me reste un point. Il me reste un point de pouvoir. Il me reste un point de pouvoir. Que un point de victoire. Un point de pouvoir. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. As-y, à toi. Allez, un point. Bagarre. C'est un point de pouvoir pour te bagarre. Ouais, bagarre. Bagarre ! Pré-bataille. Pré-bataille, ouais. C'est quoi ta pré-bataille ? Là, je claque... Traque. C'est le pouvoir de mes horaires chasseresses. Déplacer immédiatement au moins une horaire chasseresses depuis n'importe quelle zone jusqu'à la zone de bataille. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ? Le poly, qui a invisibilité. Un monstre ou un adorateur ? Tu peux même ramener les deux. Si tu veux. Alors, le poly volant, lui, il est exempté de la bataille. Bon, bah donc tu lances trois dés et... Cinq. J'ai un poly et une horreur. Ouais, trois dés. Hein ? Non ? Ah oui, trois. Moi, je lance deux. Et... Toi, ton sous-homme, il sert à rien. Ouais, ouais, moi, c'est juste mon écroid. Le sous-homme, il est juste là pour se manger des mandales dans la gueule. Que jouez. Allez, les gars, déconnez pas. Un truc. Une retraite. Putain, j'ai fait que des tués. Euh... Donc, t'as une de tes filles qui meurent. Ouais, la poly. Le poly. Après, moi, j'ai une de mes unités qui est retraite. Euh, bah... Oui. Partout, sauf là, là, du bleu. Voilà. Et puis, voilà. J'ai fait mon mille masques. Vas-y, lance un V. À mon avis, il va se... Quatre points. Il les a pas... Il y avait rien. Donc, je les gagne. Ouais. Oh, putain. Vas-y. Il prend pas de musique, là, si, non ? Ah, il va essayer de se manger... Je te détruire. Ah, il va essayer de se manger. Allez ! T'es prêt, les gars ? T'es prêt ? T'es mort, mon vieux. Merde. Bon, bah... Tu veux retraite ? Tu le fais retraiter. Ouais, je le fais retraiter, là. Bon, je te capture ton adorateur. Ouais, tu peux pas, j'ai un monstre. Ah, il faut que je te pète ton monstre, avant. Ah ouais. Allez, je te pète ton monstre. Mais va là ! Et qui tu prends ? Toi ? Moi ? Bah ouais. Bah parce qu'il a pas de monstre qui le protège. Qui a un monstre, là ? Non, c'est pas un monstre. Et ça, c'est pas un monstre ? Bah ça, c'est à moi. Donc, moi, je le protège pas, mec. C'est pas à moi. Ouais, mais je veux ce portail, quand même. C'est dingue, ça, hein ? Et tu sais que depuis le début de la partie, je tue mes adversaires, moi. Ouais, alors, attends, j'ai un truc pour niquer. Vas-y. Je pense. Vas-y, off raison. Non. Ah, sérieux, je pourrais mourir ? Bah ouais. Non. Non, t'y crois ? Ouais, je crois. Il peut pas me tuer un mec à chaque tour, quoi. Bah, il y a un moment, il va falloir que ça s'arrête, quoi. Parce que... Et ça va s'arrêter maintenant. Non. S'il fait léger, qu'il fait... Bon, on va pas mettre là. Déjà, tu vois. Allez, dégage. Tu fais chier. Ah, ok. Ouais, mais t'as encore des points. Très bien. Non, tu peux pas, je suis là. Ouah ! Mais t'as encore des points, vas-y. T'as encore des points. T'es le seul à en avoir, vas-y. Ouais, j'encore des points. T'es le seul à en avoir, vas-y. Ça va rien, en fait. J'envoque mon polype. REVIENS MOI ! Ça coûte deux, un polype. C'est ce que j'ai fait, non ? Non, non. J'ai fait un. Attends pour moi. Là, par contre, j'en envoie un deux en Australie. Et bim bam, boum. Ah ouais. J'ai quatre points de pouvoir. Je prends déplacer deux. J'attaque trois. Pourquoi attaquer ? Tu captures ? Ah oui, je capture direct, y'a pas de monstre. Y'a pas de monstre. Donc, tu captures. Il faut que j'envoie un prêtre avec. Ah, si tu veux encore plus... On prend le contrôle, il me faut un prêtre. Ah bah ouais. Ça va, tu... Tu joues tout, oui, non ? Oui, un peu, hein. Donc, deux points de pouvoir. Donc, deux points de pouvoir. Avec la partie jusqu'à 23h30, c'est possible. Ah, possible, parce qu'avant, y'a... Un, deux, trois, trois. Un, deux, trois. Un, il n'y a pas. Un, quatre. Capture. Il va y avoir Rallyman. Je le capture, celui-là, bordel ? Non. Je prends le... Comment on dit ? Je contrôle le... Il devient quoi son... Attends, t'as combien de points de pouvoir qui te reste pour... Tu peux capturer les deux ? Non, je peux pas capturer les deux. Pourquoi t'avais quatre points de pouvoir ? Tu dépasses deux mecs. Eh bah deux points de pouvoir, à chaque fois, tu les captures. Un, deux. et prendre le contrôle d'un portail c'est gratuit ah c'est gratuit voilà on est bon ça y est je suis à 0 quand je jouerai tu pourras jouer pour moi bien sûr merci alors je suis à 22 s'il y en a qui sont 11 arrête de te la raconter t'as bien compté que lui il était un portail tu l'as bien calcul tout à fait du coup je fais un rituel déjà tu choisis le sens le sens j'ai en dernier il est prompt sur la piste maintenant donc est-ce que moi je fais un pouvoir pour me téléporter ça sert à rien parce que ça va être le dernier tour ok donc tu gagnes combien de phases d'apocalypse tu gagnes combien de points d'apocalypse 1,2,3,4,5,6 oh le port tu passes à 18 toi c'est l'homme de portail 1,2,3 là je peux le doubler alors attends attends c'est après qu'on va faire la phase moi j'en gagne 1,2 1,2,3,4 je passe à 18 aussi moi j'en ai plus que 3 je passe à 20 rituel yes j'en fais un ce coup-ci donc tu payes 7 donc je tombe à 15 tu regagnes 6 pourquoi ? 1,3,4,5,6 et un signe et un signe parce que Tania t'as fait t'en fais un je suppose ça me coûte 8 7 ça te coûte 7 pour gagner 6 points pour gagner de nouveau 1,2,3 plus un signe des anciens plus tu vas faire ton truc je pense parce que c'est le dernier tour ça me fait 8 points en plus ça m'avait pas loin après tu peux prendre le risque mais à mon avis je pense que la partie est finie ouais je t'aimerais pas je peux pas vous faire chier non mais une fois qu'on est arrivé là c'est fini à la part un autre tour ouais mais je peux vous péter la gueule avant non mais non il a pas compris si 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 laisse le dans ses rêves ok tu peux regarder ce que j'ai fait bah bien sûr d'accord bah moi je vais payer 7 aussi qui me reste 8 donc je regagne 4 1,2,3,4 et j'en gagne 2 2 2 regarde grâce à mon grimoire et le fait que j'ai 2 tout loup tout loup tout loup et bah oui je vais en faire 8 pour 8 il y avait pas quelqu'un qui faisait un truc bizarre avec tes rituels c'est toi ouais c'est bon je suis trop frais et puis je paye tout ça ouais non non oui ouais ouais attends tu en gagnes 1 et maintenant on va payer mais c'est une pompe à signes des anciens lui et maintenant on va les faire un par un ou parce que là il les dévoile ah tu les dévoiles ouais moi je les dévoile t'arrives à figure ouais t'as de toute façon t'as pas le calcul t'es avant alors 1 1 3 3 ouf 1 ouf 1 ouf 1 ouf 1 ouf et 2 tu passes à 32 bien joué 2 tu passes à 26 0 ok 2 2 1 c'est bon chaud et 3 donc c'est chaud donc c'est que Toulou qui gagne je vois Pierre que t'as gagné bien bravo tu vois autant pendant toute la partie j'ai maîtrisé le truc et regarde tu sens que t'as un peu photo 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 du plateau là c'est un peu le bordel la terre c'est un peu le joli les gars grosse grosse bagarre quand même et à la fin c'est Pierrot qui gagne ouais parce que Toto il a joué cool voilà je sais pas pourquoi il voulait ma tête ah putain cet épisode était présenté par Nicolas pardon je l'avais pas vu salut par Thomas petit Toto vestico par Kéline par le barbu par le barbu